Le monde des bleus maintenant consacré à Johan Miku, le meneur de jeu du verreur de Brême est en pleine forme. Il a gagné 6-0 hier face Fribourg, il a d'ailleurs marqué un but. Il est en pleine forme et il ne pratique pas la langue de bois, comme vous allez pouvoir le constater avec Ludovic Duchesne. Avec Jacques Santini, vous êtes parti pratiquement du jour au lendemain. Non, le jour où il m'a appris ça, le matin, je pensais que je n'avais plus rien à faire au niveau de la sélection ce jour-là. Je ne me sentais pas de faire semblant d'être heureux pendant deux jours là-bas, alors que j'étais très dessus. Et donc j'ai pris la décision de partir et de revenir à Brême pour préparer ce match de coupe. Donc on a souvent donné une étiquette de Johan Miku qui était très dur à vivre, à supporter, ou qui était quelqu'un qui pouvait poser beaucoup de problèmes dans un groupe ou dans une équipe. Et c'est vrai que je ne pense pas du tout être comme ça. Et je l'ai prouvé par les années passées où j'ai rarement causé des soucis dans une équipe. Alors on a voulu peut-être me poser cette étiquette-là. Et ceux qui l'ont fait, ils se sont trompés. Je l'avais eu le matin, il m'avait dit, tu vas voir, si je marque un but, je vais faire un tee-shirt pour toi. J'ai dit, ouais, ok, mais je pensais qu'on le disait comme ça dans la conversation. Et de l'avoir fait le soir, surtout dans un match aussi important que ça pour son pays et pour lui, de montrer qu'une certaine, même une grande sympathie pour moi, c'est vraiment très touchant. Il n'y avait rien de chambrant ou de quelque chose contre qui que ce soit. Mais c'était surtout de montrer qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je n'étais pas là-bas. Et vous, vous connaissez Raymond Dominique ? Je l'ai connu en espoir, oui. Depuis, je n'ai pas eu trop d'échanges avec. Et ça s'est bien passé ? Moyen. Moyen. Pourquoi ? Non, non, parce qu'il y a eu... Non, non, mais c'était... C'était il y a 10 ans en arrière, donc j'espère et je souhaite que les esprits ont évolué depuis. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas très bien passé. C'est si je suis appelé, il faut qu'il y ait un échange avec le sélectionneur pour savoir ce qu'il veut faire de moi. Si c'est pour venir et puis éventuellement, de temps en temps, rentrer sur le terrain, c'est mieux qu'ils prennent des jeunes joueurs et qu'ils les forment pour le Mondial 2006. Je ne demande rien à l'équipe de France, mais c'est vrai que si j'y retourne à 31 ans, ce n'est pas pour faire ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est-à-dire rester sur le banc et puis rentrer 5 minutes ou 10 minutes. J'ai l'impression que ça fait 3 ans que je répète les mêmes choses, que ça se passe très bien ici et qu'il n'y a pas trop de retours de la part de la sélection. Maintenant, pour moi, c'est un peu une énigme, un genre de mystère, la sélection. Pour le moment, ça l'est toujours. Au moins, il est clair. Après la pub, nos deux affiches.